Ok, on est parti. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas l'habitude d'être ici aujourd'hui, je suis Laurence, je suis Chief Magic Officer chez Rapidly, la plateforme qui t'aide à écrire des posts impactants sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir Cindy, Cindy qui est graphique designer, elle va nous en dire un petit peu plus sur exactement ce qu'elle fait, et qui a fait exploser son compte Instagram ces derniers temps, puisqu'elle est passée à, enfin elle a gagné 1000 abonnés en 5 mois. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est super intéressant dans l'histoire de Cindy, c'est qu'elle n'a jamais suivi de formation en marketing. Donc Cindy, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci à tout le monde d'être là, merci à vous deux de m'avoir invitée sur cette interview, ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger là-dessus avec tout le monde. Donc moi, c'est Cindy, j'ai 26 ans, bientôt 27 d'ailleurs, je suis digital designer, donc ça veut dire graphique spécialisé plus dans tout ce qui est digital. Je crée des identités visuelles pour les entrepreneurs, également aussi des visuels pour Instagram, enfin je suis vraiment dans le côté digital complètement. Et puis j'accompagne également les entrepreneurs à se créer une identité qui leur convient et qui fait tout, qui pop en fait. J'ai vraiment cet aspect hyper dynamique dans tout ce que je fais, et puis voilà, et là je suis en pleine création d'une formation sur le sujet, donc plein de choses à faire en ce moment. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as démarré sur Instagram, déjà comment t'as eu l'envie de te lancer, et puis globalement ce chemin que tu as fait jusqu'à tes premiers 300 abonnés, c'est un peu là qu'on va mettre le curseur ce matin. Alors, bah j'ai toujours été un peu sur Instagram du côté privé, perso, et puis quand j'ai démarré mon business, c'était fin 2018, tout début 2019, mais le compte Instagram est né un petit peu avant, fin 2018. Ben, je me suis dit, bon, il faudra que je sois sur Instagram, un peu comme tout le monde, quand tu démarres un business en ligne, etc., ben quand t'es graphiste, voilà, t'es sur Instagram. Mais j'avais pas forcément une stratégie en tête ou quoi que ce soit, je partageais plus un peu mes travaux, ce que je faisais pour mes clients, ce genre de choses. Et puis, bah du coup, j'ai eu mes premiers clients grâce au bouche à oreille, jamais sur Instagram jusqu'à il y a très peu de temps, c'était vraiment du bouche à oreille, donc c'était pas forcément les clients avec qui j'avais le plus envie de travailler, mais voilà, ça s'est développé petit à petit jusqu'en fin 2020. Ouais, c'est en fin 2020 où j'ai commencé à prendre ça en main et j'ai atteint 300 abonnés, donc en deux ans et demi, ça a stagné, quoi. Tu te souviens de ce que tu partageais à l'époque ? Quel type de poste ou ce que tu faisais ? Enfin, comment tu gérais ça ? J'utilisais vraiment Instagram un peu comme un portfolio, donc je mettais les travaux clients, je faisais des montages avec les sites internet que je faisais, ce genre de choses-là, quoi. Vraiment un portfolio en ligne, quoi. D'accord, ok, tout simplement. Donc là, on arrive quoi, c'est fin d'année dernière, quelque chose comme ça ? On a à peu près à tes 300 abonnés et là, qu'est-ce qui se bat alors ? Et là, il se passe que ça ne va plus du tout, je ne suis plus alignée avec ce que je fais déjà dans mon business et ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une formation business. J'ai pris une formation business et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur principalement les bases, en fait, le message que tu veux faire passer, le client idéal, le fameux client idéal, ce genre de choses. Et c'est là, en travaillant ce genre de choses, je me suis dit, mais la communication, ça ne va pas du tout, je ne touche pas du tout les bonnes personnes parce que je ne montre pas les bonnes choses. Voilà, quand tu ne montres que les projets clients que tu as, tu n'attires que les autres graphistes, entre guillemets, qui viennent voir, piquer les idées, etc. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à… c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change quelque chose dans ma com et je me suis simplement aussi arrêtée de me prendre la tête et poster ce que j'avais envie de poster. Et à partir du moment où tu sais à qui tu veux parler, c'est là que tout se débloque, en fait. Donc, pour toi, c'est vraiment le fait de te dire finalement à qui je m'adresse, tu as changé, tu as quelque part ta stratégie de contenu. Est-ce que ça a été du coup quelque chose de conscient que tu as vraiment travaillé, appliqué à chacun de tes postes ou est-ce que ça a été juste une sorte de switch dans ton mindset et puis c'est venu comme ça ? Il y a eu un gros, gros switch, c'est qu'en fait, à la base, je me cachais vraiment derrière mon entreprise, donc derrière Graphic Media, je n'avais jamais mis une photo de moi, je parlais en nous, un peu genre l'entreprise, alors que j'étais toute seule là derrière, il n'y avait que moi. Et puis, c'est au moment où j'ai compris que les personnes me suivaient pour… enfin, les personnes qui travaillaient avec moi, c'était pour moi, pour ma personnalité, c'est là qu'en fait, j'ai compris que ça ne servait à rien de me cacher derrière mon logo et qu'il fallait que je me montre. Et c'est à partir de ce moment-là que, ben vraiment, j'ai commencé à attirer le monde, quoi. Et alors, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ce premier poste où tu as vu la différence ? Le premier poste qui était vraiment un peu différent. T'arrives à te rappeler ou pas ? Ou l'un des premiers. L'un des premiers. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à poster des astuces, en fait. On a toujours l'impression que si on poste des astuces sur… on dit comment faire les choses, les gens ne vont plus vouloir travailler avec nous parce qu'ils sauront déjà, alors que pas du tout. C'est vraiment une croyance complètement fausse. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à donner un petit peu du contenu sans retenir les informations, vraiment en donnant comme ça ce que j'avais envie d'apprendre aux gens, c'est là que j'ai commencé aussi à voir la différence en plus de plus me montrer en story et ce genre de choses. D'accord, donc générosité, quoi. Et comment tu as passé ce cap d'arrêter de te cacher et de te montrer ? Parce que c'est une question qui revient sans arrêt. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à, effectivement, comme tu dis, se cacher. Ils préfèrent se cacher derrière un logo, derrière leur nom, marque, et à se mettre en avant. Pour eux, c'est difficile. Comment toi, tu as fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement ou est-ce que tu as juste ouvert les vannes tout d'un coup ? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dites pour y arriver plus facilement et être moins inconfortable ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu aurais des petits trucs là-dessus ? Alors, sur tout ce qui était mes réseaux sociaux un petit peu plus perso, je le faisais déjà. Donc, c'était quand même déjà, voilà, je postais souvent une photo de moi sur Facebook ou ce genre de choses sur mon Facebook privé. Je n'avais pas trop de mal à le faire. Et en fait, vraiment, ce qui m'a bloquée, c'était le fait de me dire, non, mais c'est une entreprise. Il faut être professionnel, il faut être carré et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, en tout cas, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une voie qu'on t'apprend ou qu'on te dit, voilà, c'est fun, ça peut être fun. Tu peux vraiment sortir du lot grâce à ça. Tu as plus l'impression que les entrepreneurs, c'est des gens qui travaillent de 5h le matin à minuit, qui donnent tout et qui sont très carrés, en costard, etc. Et puis, en fait, j'étais un peu derrière cette image-là. Et à partir du moment où vraiment, j'ai su que les personnes avec qui j'ai envie de travailler, j'ai eu ma cliente idéale en vrai, Valérie. Et du coup, j'ai su, non, mais des personnes comme ça, je veux travailler avec elles tout le temps. Et après, à partir de là, je me suis dit, qui c'est qu'elles suivent comme personnes sur les réseaux, quelle personnalité elles aiment, ce genre de choses-là. Et c'est là que je me suis rendue compte, non, mais en fait, ce n'est pas un logo qu'elles ont envie de voir, c'est quelqu'un. Donc, j'ai gentiment passé au jeu déjà, vu que je disais nous en tant qu'entreprise, je suis passée déjà au jeu. Et je n'ai pas forcément commencé tout de suite à me montrer dans les posts. J'ai fait une ou deux petites stories où je disais aux gens, bonjour, passez une belle journée. Ou le soir, je racontais comment était ma journée, sur quel projet je travaillais. Et puis, de fil en aiguille comme ça, j'ai été invitée sur deux, trois lives. Et du coup, c'est comme ça que c'est un petit peu pris et que j'ai osé plus me montrer. Donc, c'est vraiment venu progressivement. Ce n'est pas quelque chose à vous faire les vannes tout de suite. Non, non. Et alors, j'anticipe un tout petit peu sur la suite, mais on te voit aussi beaucoup en reel et avec des choses qui ne sont pas le truc habituel. Tiens, je pense que des textes que j'affiche ou bien, ou simplement, je fais une petite danse. Tu sais, des trucs où il y a beaucoup d'humour, etc. Comment, alors du coup, comment tu en es arrivé là ? Parce que là, je veux dire, on est presque à l'extrême inverse entre je me cache derrière un logo et je fais des reels super rigolos. À partir du moment où tu laisses parler de ta personnalité, surtout, enfin voilà, je suis quelqu'un dans la vraie vie, alors qui est quand même un peu timide quand je ne connais pas les gens, mais qui est hyper dynamique, hyper, voilà, j'essaie d'être toujours de bonne humeur. J'essaie de faire rire un peu la galerie des fois. Et puis du coup, à partir du moment où tu prends un petit peu, tu es un petit peu plus à l'aise et que tu prends un petit peu la confiance et que ça va mieux, petit à petit, tu arrives à trouver de nouveaux concepts. Et puis, j'ai commencé sur TikTok, en fait, parce que c'est un réseau qui m'amuse beaucoup, enfin, qui prend beaucoup de temps aussi. Quand tu te lances dessus, tu ne t'arrêtes plus. Mais du coup, j'ai commencé à voir des personnes qui utilisaient ce genre de son un peu humour dans une situation business, en fait. Et je me suis dit, mais tiens, mais c'est une super idée. Et puis, j'ai tenté et ça cartonne, quoi. Ça cartonne, je crois qu'on peut le dire. Non, mais c'est vraiment cool. Et surtout, c'est tellement, enfin voilà, c'est tout ce qu'on attend des réseaux. C'est divertissant, c'est fun, c'est léger. Et en même temps, c'est plein d'enseignements. Donc, c'est vraiment chouette. Ok, alors, et du coup, tu peux nous raconter donc ce passage des 300, 1300 qui s'est fait très vite. Comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé globalement ? Alors, au début, c'était génial. C'est incroyable. Ça commence à grandir. C'est chouette. Ça l'est toujours. Mais ce qui est génial surtout, c'est que les retombées au niveau client suivent avec. C'est-à-dire que maintenant, je pense 99% du temps, c'est sur Instagram que mes clients viennent à moi. Et du coup, forcément, j'ai quitté le salariat qu'à partir d'avril cette année. Donc, ça fait un mois tout pile. Maintenant que je suis 100% indépendante. Avant, j'avais quand même un petit job à côté. Et là, je peux enfin permettre de voler de mes propres ailes. Et du coup, le fait qu'il y ait eu beaucoup de monde qui viennent à moi d'un coup, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, parce que je voulais avoir plein de monde. Et c'était génial. Et c'était des projets trop cools. Et au bout d'un moment, c'est aussi ça un petit peu le piège. C'est de ne pas se laisser emporter dans la vague et essayer de calmer un peu les choses, de lisser un peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'on peut vite être absorbé au début quand ça monte d'un coup comme ça. Et je pense que c'est l'enseignement que j'en retirerais si ça devait recommencer. C'est génial, mais attention à la charge. Après, je dis toujours, c'est des problèmes de riche. Quand j'en discute avec d'autres personnes, c'est rare que j'aimerais bien, moi, que ce soit comme ça. Donc voilà. Toujours par trouver une solution, mais c'est vrai que sur le moment, ça peut paraître un peu... On se sent un peu submergé par la vague, quoi. C'est ça, et tu ne sais plus trop comment tout gérer parce que tu as beaucoup plus de commentaires que d'habitude, tu n'arrives pas à tout répondre parce que tu dois gérer les projets clients à côté, les projets business. Ça, il faut faire un peu au jour le jour, mais ce n'est pas toujours facile quand même. Vous voyez, grandir, c'est bien, mais il y a quand même un modèle de l'idée. Moi, si tu grandis petit à petit, ça va, mais quand tu grandis d'un coup comme ça, parce que là, comme tu disais, en cinq mois, j'ai eu 1 000 abonnés, et là, en un mois et demi, à peine, depuis fin avril, j'en ai la moitié de plus, c'est-à-dire 500 de plus, parce que je suis arrivée à 1 500, là. Ça grandit de plus en plus vite et c'est fou. C'est top, c'est génial. OK, je continue mes questions. Du coup, à ton avis, le truc à toi qui fait que ça marche, c'est quoi ? Si tu devais te dire, il y a un truc qui fait que ça marche. C'est oser laisser parler sa personnalité. Je sais que c'est un peu bateau comme conseil. C'est un peu bateau, mais en soi, c'est clairement ça, parce que je crois que dans quel que soit le métier dans lequel on est, à part si vraiment quelque chose de très spécifique et tout, on a toujours des concurrents qui ont l'impression qu'ils font mieux que nous, etc. En fait, la personne vient vers toi, pour toi, au final, quand tu es prestataire de service, que tu travailles pour toi, que tu es entrepreneur, la personne vient pour toi. Au final, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu montres qui tu es, tu vas déjà attirer les personnes qui sont comme toi, qui aiment ta dynamique. Et à partir de là, il y a tout qui découle de ça. C'est un peu global comme conseil, mais c'est vraiment le meilleur que je pourrais donner. C'est d'oser, essayer, surtout de ne pas avoir peur des critiques, parce que forcément, il y a des moments où moi, dans mes Reels, les gens me disaient, mais bon, ça n'a rien à voir avec le graphisme. Je me supplie des critiques en pleine tête, mais voilà, c'est aussi le jeu. Et il ne faut pas se laisser décourager par ça, parce que pour une critique, il y a des dizaines et des dizaines de bons commentaires. Donc, toujours se focaliser aussi sur le bon et pas le mauvais quand on essaye de se montrer. Oui, c'est un super conseil, effectivement. Il ne faut pas se concentrer sur les gens qui sont là juste pour cracher dans la soupe. Exact. Parce que ce n'est pas le courage de faire eux-mêmes. En général, c'est ça, oui. OK. Tu es plutôt planification ou plutôt spontanéité dans tes postes ? J'aimerais bien être planification, mais je n'arrive pas à m'organiser. Non, c'est... En général, j'essaie toujours d'avoir une semaine d'avance sur mon contenu. Alors, des fois, c'est juste en termes d'idées et je fais les visuels et les textes au jour le jour. Mais j'essaie toujours au moins d'avoir quelques idées en backup pour suivre la cadence. Après, je poste quasiment tous les jours. J'ai arrêté de poster le samedi, mais je poste quasiment tous les jours. Ce n'est pas une contrainte que je me mets parce qu'en fait, j'ai envie de partager. Et des fois, il y a même des jours où je me suis dit « Ah, mais je pourrais poster ça et j'ai envie de poster trois fois. » Je me retiens. Mais en général, j'ai toujours à peu près une semaine d'avance. Mais au mois, je n'aime pas programmer au mois. Je trouve qu'on perd un peu justement cette spontanéité. Et puis, tout d'un coup, on ne sait jamais entre le début du mois et la fin. Tu peux avoir des changements de pensée, de choses. Je préfère faire à la semaine quand j'arrive, au niveau temps. Mais voilà. Je comprends. Oui, écoute, à la semaine, c'est ce qu'on fait aussi, j'avoue. Alors, sur les formats, qu'est-ce que tu fais ? Donc, publications, stories, reel, vidéos, IGTV, qu'est-ce que tu utilises ? Tu utilises vraiment tous les formats d'Instagram. Et à ton avis, c'est important d'avoir cette variété de formats sur Instagram ou tu te concentres plutôt sur des formats en particulier ? Alors, je dirais que j'ai deux formats, deux ennemis, sur lesquels je me concentre vraiment. C'est les posts. Donc, les posts, mais surtout les carousels. C'est pour ça que je dis ennemis, parce qu'au final, c'est un peu le post, mais version carousel parce que déjà, ça me permet de dire toutes les choses que juste en un post. Et puis, sinon, les reels, c'est vraiment les deux formats sur lesquels je me concentre vraiment parce qu'au final, dans les posts, je donne mon contenu, ma valeur. Et dans les reels, je montre ma personnalité. C'est vraiment les deux parties que j'ai envie de mettre en avant. Et après, je fais de temps en temps des lives. Oui, ça m'arrive. avec d'autres personnes justement pour apporter un point de vue extérieur sur un sujet ou un autre, ce qui les transforme en IGTV. Mais c'est vrai que c'est rare que je fasse vraiment des vidéos beaucoup plus longues en mode IGTV ou plus comme contenu. Non, c'est très, très rare que je fasse ça. Et à côté de ça, tu peux des stories tous les jours quand même aussi ? Pratiquement. J'essaie de poster au moins un petit truc par jour, mais il y a des jours où je n'ai juste pas le temps ou que je n'y pense pas et puis ce n'est pas grave non plus. Ok. Tu confirmes que ce qui est chouette aussi, je comprends aussi pourquoi tu te concentres sur les Reels et les Carousels. C'est vrai que tu confirmes que c'est deux formats qui ont beaucoup d'expositions et d'une manière générale qui font beaucoup d'engagement. C'est ça, c'est exactement ça. Les Carousels, Instagram, le but, c'est de te faire rester plus longtemps sur la plateforme. Donc les Carousels, plus t'as le slide, plus tu restes, mieux c'est. Et puis les Reels, c'est vraiment le dernier format qu'Instagram a sorti, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est le format qu'il met en avant pour essayer de concurrencer TikTok. Donc forcément, forcément, Instagram mène bien ça. Je confirme. Tes outils préférés pour les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu utilises comme outil ? Alors, je vais être hyper large. Ça peut être de la planification à des outils que tu utilises pour retoucher tes écrises si jamais tu en utilises ou des outils pour trouver tes hashtags, peu importe, mais c'est quoi les outils que tu utilises ? Alors, les outils que j'utilise, en premier, il y a Notion. C'est là où je planifie toute ma vie et tout mon contenu dessus. Donc, j'ai vraiment un calendrier où dès que je me pose pour faire mon calendrier éditorial, je vais là-dessus. Je mets les premières idées, les idées de visuel, deux, trois idées de texte déjà, en gros. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que j'ouvre quand je veux faire de la création de contenu. Après, tout dépend si j'ai réussi à remplir ma semaine d'idées. je vais directement sur les visuels. Sinon, je vais sur Rapidly pour avoir des idées. Mon secret, c'est ma source d'idées également. Et puis, une fois que j'ai des idées, je vais créer les visuels avec Canva. Voilà. Je vais peut-être me faire lâcher en tant que graphiste d'utiliser Canva, mais pourquoi utiliser un outil qui te prend une demi-heure par poste alors que tu peux faire ça en cinq minutes sur Canva ? Une fois que le visuel est fait, je vais aller programmer. Alors, en ce moment, je suis en train de retester un petit peu Facebook Business parce que je trouve qu'ils ont pas mal amélioré leur plateforme pour les programmations. J'ai eu un peu de peine quand ils ont fait la transition, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, j'utilise ça en ce moment. Et puis, après, au niveau du texte, c'est là que je pêche en général. Donc, c'est soit j'ai réussi à faire par rapport à mon poste et puis le poste est déjà hyper complet avec le carousal, donc j'argumente pas trop dans le texte ou sinon, je vais voir sur Rapili pour les structures et comment je pourrais structurer le poste, qu'est-ce que je pourrais dire, etc. Donc, voilà. Et est-ce que tu as, par exemple, des listes de stickers préférées sur Insta ou des filtres particulièrement que tu aimes et que tu utilises ou tu fais tout plutôt depuis Canva et après tu... Alors, tout ce qui est des posts, des reels, je les fais sur TikTok parce que c'est là qu'il y a le plus de son et après simplement je les exporte et que je les mets sur Instagram Reels. Alors, tout le monde dit qu'Instagram n'aime pas ça. Je n'ai pas trop vu qu'il n'aimait pas ça. Mes reels fonctionnent assez bien donc ça va pour l'instant. Peut-être qu'un jour je vais me faire bannir des reels à cause de ça donc pour l'instant ça va. Et puis sinon, de temps en temps quand il y a un petit dégage entre mon playback et le son, j'utilise Adobe Rush. c'est une application même les personnes qui n'ont pas l'abonnement Adobe peuvent avoir sur leur téléphone ou tablette ou ordinateur même qui est assez pratique facile à utiliser. Et voilà. Et je ne sais plus si c'était ta question de base. Ouais, je te posais la question s'il y avait des listes de stickers sur les stories ou bien des filtres que tu utilises bien particulièrement et que tu recommandais mais c'était déjà aussi une très bonne réponse. Sur les stories, j'aime bien utiliser les filtres un peu vintage. Il y en a qui donnent un aspect un petit peu de grain sur la story. Et sinon, non, alors les stickers, c'est vrai qu'il y en a deux, trois que j'utilise. Les flèches, les choses comme ça, j'utilise souvent les mêmes. Mais il n'y en a pas que j'affectionne particulièrement. Ok, top. Il y a quelqu'un qui a rouvert son micro. Attends, je vais juste essayer de le trouver pour le muter. Laurence, tu nous embêtes. top, super. Merci beaucoup pour tous ces outils et Notion, je vais me confirmer. Moi aussi, je suis une grosse utilisatrice de Notion. Une, quelques questions pour finir. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, ce serait d'arrêter de me prendre la tête et de me forcer sur mes posts. Parce que quand tu te forces, tu te dis, je dois poster tant de fois par semaine, je dois faire ci, je dois faire ça. Alors oui, il faudrait le faire pour avoir une bonne visibilité, mais ça ne sert à rien de te mettre des barrières et de t'engrainer dans un truc que tu n'as pas forcément envie de faire. Et c'est à partir du moment où tu as trouvé ce que tu as envie de partager et que tu commences à avoir des interactions que c'est là que ça se débloque. Mais d'arrêter de vouloir toujours tout faire parfaitement aussi. Si tu attends que le post soit parfait avant de le poster, tu ne le posteras jamais. Donc, il y a ça aussi. Il y a une chose que j'avais entendue à l'époque, c'était mieux vaut fait que parfait. Du coup, ça m'a bien marquée. Je suis entièrement d'accord. C'est un conseil que je m'applique tous les jours aussi. Tu lances une formation tout bientôt ? Tu nous en parlais en tout début ? Oui, je suis en train de créer une formation sur la création de contenu. Alors vraiment, la création de contenu visuel. Je ne vais pas donner les stratégies justement pour tout ce qui est texte, stratégie de hashtag, ce genre de choses parce que je ne suis pas coach Instagram ou copywriter. Donc, je n'ai pas ces qualités-là. Mais ça va vraiment être une formation qui va être divisée en deux parties. Donc, il y aura une formation sur Canva complète. Donc, vraiment tous les outils, comment les utiliser, toutes les fonctionnalités, etc. Et puis après, tu auras vraiment tout mon processus de comment je trouve mes idées au moment où je poste tous mes outils. Il y aura également un template Notion qui sera dispo dans la formation qui sera fait exprès pour Instagram. Enfin, ça va être trop bien. Et puis, à côté de ça, il y en a une petite autre que je vais mettre avec. Ça va être une formation pour te créer une identité visuelle pour Instagram. Je ne vais pas apprendre à créer un logo, mais vraiment à trouver des couleurs, à se différencier avec les polices, ce genre de choses-là. Donc, c'est deux formations un peu complémentaires qui vont sortir tout bientôt. Yes, j'ai trop hâte. Ok, on arrive à la fin de ton interview. C'était super. Je te remercie, Sandy, d'avoir partagé tout ça avec nous, d'avoir partagé ton chemin, ton aventure comme ça sur Instagram et puis pour tous les trucs pratiques un peu que tu nous as donnés. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de rajouter ? Amusez-vous avec votre contenu. Oui, je crois que c'est pour que ce soit fun. Ok, on arrive à la fin. Vous, alors j'ai un petit truc spécial pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont déjà dans Rapidly et pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Donc, Rapidly, pour ceux qui savent, ça permet d'avoir des modèles de publication chaque semaine, des modèles de textes pré-rédigés à personnaliser pour avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux et on vient de lancer du coup, à la suite de cette interview, un pack expert où à chaque fois qu'on fera une interview, on viendra ajouter trois modèles de l'expert qu'on a interviewé, trois modèles basés sur des postes qui ont particulièrement bien marché. Donc, Cindy a eu la gentillesse de nous partager trois postes qui ont été des très bons postes pour elle et on en a fait des modèles qui sont accessibles du coup dans Rapidly dans le pack expert. Donc, si vous rejoignez ou si vous êtes déjà dans Rapidly, ce pack, c'est cadeau pour vous et on agrègera tous les nouveaux modèles au fur et à mesure des interviews. Voilà. d'avoir regardé cette vidéo. Merci.